question un choix multiple qu'est ce qui vous a séduit par an de priorité dans un régime le propos politique et sa résonance évidemment avec des personnalités comme trump qui nous jouent ou poutine dont on se moque autant qu'ils nous font peur d'incarner un consort sert celui qui marche un pas en arrière qui est à la fois inutile et pas tant que ça je vous pique un peu vos propos ou être tout court le mari de kate winslet qu'elle soit ou non marie de kate winslet quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive mais vraiment lui lire le botton lui faire la cuisine mais ce qu'elle veut mon dieu oui mais vraiment elle est extraordinaire elle est géniale on s'est très très bien entendu d'entrer on a eu un fou rire on avait une scène dans une voiture et et voilà il ya le sens je le sens il me regarde et j'ai donné des énormes coups dans la bâche qui nous séparait du chauffeur ne regardez pas pas comme ça et ça l'a fait hurler de rire et voilà et le lendemain m'a dit écoute la production a mis à disposition pour moi ma famille et moi une maison il ya des chambres en plus viens tu vas pas rester à l'hôtel et donc voilà et donc j'ai passé tout le tournage à partager la maison avec elle et tout c'était cool et à l'avoir joué la classe c'est impressionné par la façon dont deux d'un coup d'oeil d'une yade elle peut semer le doute l'intelligence sa simplicité elle est très directe très simple mais elle a un aller elle est très bienveillante elle fait en sorte dès qu'un nouvel acteur sur la série même s'il est là juste pour une journée elle va toujours s'arranger pour avoir cinq minutes avec la machine à café pour dire et pour que la personne soit à l'aise qui fait qu'on arrive en répétition tout le monde est à l'égalité c'est vraiment un rôle de composition dans ce régime non mais vraiment elle est tout le monde à égalité on s'est extrêmement bien entendu et elle est très drôle on vous entend dans cette série parler un anglais absolument parfait vous qui avez été on s'en souvient un jeune pensionnaire en angleterre et qui avait enseigné aux états unis extrait extrait on s'en souvient un peu de travail ce qui va faire ça va faire c'est quoi c'est-ce que vous connaissez je suis sûr que vous connaissez que l'aise et je m'ont pas de mémoire je dois admittir que je ne connais pas de tes techniques elles sont de ma mère oh oui c'est une mémoire de la mémoire c'est la mémoire qui fonctionne alors c'est devenu tout à fait normal pour vous de prendre le petit déjeuner dans un palais c'est le palais de vienne celui de sissi ça celui ci là je crois que non là c'est le palais de lichenstein oui c'était incroyable on a tourné dans des palais fabuleux à vienne et c'était ça racontait énormément de l'absurdité ça donnait le ton absurde de la série puisque la folie de grandeur l'ivresse du pouvoir et puis surtout c'est qu'on est en effet dans ces énormes ça a mangé tout doré nous le seul la seule truc auquel on fait attention c'est la cuisson des oeufs on trouve ça on joue la routine jouer la routine dans des endroits aussi énorme et fastueux ça c'était très amusant à faire et ça racontait le décalage d'ailleurs moi je disais si tu veux une fille j'ai dit mais tu fais jamais de plan serré ce qu'ils réalisent l'aurait à 33 qui est un des réalisateurs et qu'un des showrunners et et je disais je disais mais tu fais jamais de plan serré il me dit avec des décors comme ça tu veux que je fasse un plan serré sur toi ok le la série est focus sur les allées du pouvoir l'univers de cette dictatrice pour dire les choses par le nom assez peu on voit assez peu le le peuple ses misères et ses souffrances c'est vraiment ce parti pris et évidemment on cherche les correspondances à ce personnage qui est outrancière instable et populiste comme trump isolé et coupé du monde comme poutine mais aussi qui se prénomme héléna comme héléna chausescu qui est par ailleurs une ancienne scientifique dans le dans la série comme comme la femme du dictateur roumain à qui vous vous faisait penser dans ce personnage heureusement nous on a été on nous a jamais donné de références ou après elle malheureusement elle manque pas mais on nous en a jamais donné ce qui nous a permis de de bien délirer de ne pas tomber dans une imitation dans un truc trop référencé ça nous permettait d'inventer et de et de rester drôle je sais pas si on je sais pas si on serait si on aurait pu être aussi drôle et léger entre guillemets si on avait eu trop de références là l'avantage c'est que vraiment on délirait et puis mais c'est vrai que les références manquent pas et d'ailleurs schoenbrunn qui est un des palais dans lequel on a tourné et transformé à l'image il ya des effets spéciaux qui le transforment dans un palais ressemblant énormément à celui de du couple tchao cisco il faut dire que will tracy le créateur de la série qui était qui a collaboré à l'immense succession dont on a parlé il n'y a pas longtemps cette série qui s'est achevée il ya tout juste un an est paraît-il obsédé par l'histoire des dictatures donc c'est vraiment quelque chose oui il est très au courant il y avait plein de ramifications et tout ça mais nous heureusement il nous laisser assez tranquille et votre rôle de marie oui comment lui donner de l'épaisseur parce qu'il est soumis mais pas tant que ça c'est le seul en fait qui dit la vérité à cette femme qui n'a pas peur il n'a pas peur d'elle ça c'est sa qualité on peut pas le sous-estimer mais en même temps c'est un il est complètement déconnecté de la réalité le type il est non mais il est vraiment à l'ouest un jacuzzi oui oui non mais il est à l'ouest vraiment mais mais il essaye d'y marcher sur des oeufs comme tout le monde parce qu'elle est folle alliée mais mais bon temps en temps elle lui dit non là il faudrait pas que il fait attention à ses intérêts il est corrompu autant qu'elle parce que les comptes les comptes cachés au belize sont à son nom donc il fait gaffe quand même et défend ses intérêts mais il part il n'est pas complètement il perd pas toute lucidité quoi oui mais je crois qu'il est réellement amoureux d'elle après il est très maso il se fait piétiner mais comme un tapis mais c'est pas grave je crois qu'il aime ça elle fait pas que l'insulté il ya deux trois moments elle chevauche quand même mais bon allez au dessus allez au dessus alors ça c'est sûr ça il n'a pas beaucoup d'énergie et pas le bonhomme il lui en manque un peu il est relax temps en temps d'en dire est allez vas-y mais mais moi c'était très droit à l'affaire mais d'ailleurs c'est une fièce le deuxième jour du tournage il vient vers moi il me dit what's that play by molière le cocu magnifique et c'est vrai je cocu dans toute sa splendide on continue parler de molière puisque dans la série la chancelière est totalement hypochondriaque refuse de serrer les mains ou de respirer l'air extérieur on a vu quelques scènes qui nous font peur médicalement parlant dans la série et c'est une maladie que vous connaissez très bien d'être hypochondriaque le malade imaginaire que vous incarnez en décembre dernier au théâtre des champs elysées molière aurait pu conseiller le scénariste de the regime il avait tout compris au ressort de l'hypochondrie et comment ouais ah oui molière est un génie c'est étonnant d'ailleurs qu'il ait aussi bien compris cette pathologie sans l'être lui-même visiblement mais bon il y en a d'autres il décèle la névrose humaine de très très loin à bien avant freud mais c'est assez impressionnant oui l'hypochondrie de d'argan elle est elle est folle elle est vraiment folle et bouleversante à la fois on le reprend d'ailleurs de septembre à janvier prochain mais il ya de la fragilité chez cette chancelière chez tous les personnages intéressants qu'ils soient névropathes ou heureusement heureusement nommé c'est là le génie aussi de la série et de kate winslet qui lui donne une profondeur qui fait qu'on on s'attache en plus à elle moi j'ai une scène que je ne peux pas dévoiler parce que ce serait spoiler le mais j'ai une scène qui était écrit d'une manière assez drôle et la manière dont elle l'a fait c'était plus drôle du tout et je je j'ai quitté la scène parce qu'elle devait continuer j'ai quitté j'ai fondu en larmes en en arrivant à derrière le combo et je m'attendais pas du tout mais elle est un an elle peut être bouleversante way est très très forte on voit bien la créativité l'inventivité de l'univers des séries qui attirent de plus en plus de réalisateurs et vous même vous allez réaliser une mini série alors là l'adaptation en mines en mini série ou en série série du de la recherche du temps perdu la recherche de la recherche de temps perdu de proust pour ouais pour france télévision et ça avance doucement mais ça avance et c'est une belle aventure qui me tient à coeur depuis des années et pourquoi parce que je réfléchissais le modèle des séries m'intéresse depuis un moment pour finalement pour la durée de développer des personnages sur une telle durée c'est très intéressant et aujourd'hui le spectateur est m ça et habitué à ça bon finalement ces feuilletons là ils existent toujours un et en littérature aussi mais c'est vrai que je trouve que la recherche de temps perdu est vraiment une telle saga que ça s'y prête et puis on peut traiter plein de personnages il ya quelque chose de très chorale un peu comme dans une abbaye et ça voilà je me suis dit bon je peux en plus j'aime vraiment l'humour chez proust pas que mais j'aime beaucoup cet humour là et je pense que je peux le transmettre et ce régime est une série drôle férocement drôle mais drôle oui on rit on rit beaucoup elle est disponible donc sur prime vidéo via le pass warner depuis aujourd'hui